bonjour à toutes et à tous j'avais profité d'un petit séjour au vert pour vous faire une super présentation de la piloselle dans un champ de piloselle malheureusement le bruit du vent des oiseaux de la nature en général et l'absence de micro ont abouti à une qualité sonore médiocre j'ai donc préféré refaire cette vidéo en intérieur la piloselle est une plante peu utilisée en phytothérapie et c'est dommage car elle a de bonnes propriétés thérapeutiques je vous propose donc de la découvrir ensemble d'abord sous son aspect botanique avant d'aborder ses propriétés thérapeutiques on la trouve généralement sous deux noms latins différents soit hieratium pilosella soit pilosella officinarum son ancien nom hieratium pilosella fait référence aux éperviers hierax en latin puisque les éperviers consomment une variété de piloselle des falaises et d'ailleurs un des noms vernaculaires de la piloselle est l'épervière piloselle c'est une plante de la famille des astéracées donc de la famille des fleurs en capitule comme le pissenlit ou la marguerite la piloselle comme le pissenlit a un capitule solitaire qui part d'une rosette basale le capitule est composé que de fleurs ligulées et c'est en regardant de plus près ses feuilles qu'on comprend mieux son nom lié à sa pilosité puisque chacune des feuilles est recouverte de longs poils soyeux très facile à voir à l'oeil nu un autre détail intéressant pour la reconnaître et de l'observer dans son environnement puisque la piloselle a une particularité c'est celle d'émettre des composés chimiques à partir de ses racines ce qui va empêcher les autres plantes de germer elle élimine ainsi la concurrence c'est pour ça qu'on va la retrouver facilement en tapis dense et étendu une autre particularité c'est qu'à partir de la rosette basale vont partir des stolons qui sont des sortes de tiges rampantes et qui vont s'enraciner un peu plus loin pour faire de nouvelles plantes c'est à cause de ça qu'on a tendance à la considérer comme une mauvaise plante et certains pays n'hésitent pas à la classer en nuisible comme le pissenlit c'est une super plante mellifère donc si vous en avez sur votre terrain n'hésitez pas à en laisser aux aveilles concernant ses propriétés médicinales c'est une plante inscrite à la pharmacopée française bien qu'on a peu d'études à son sujet mais son utilisation traditionnelle fait que beaucoup de ses propriétés sont reconnus de plus on connaît les propriétés de beaucoup de ses constituants comme l'ombelliférone qui est une coumarine l'étanin l'ufavonoïde ou l'inuline pour les personnes qui seraient intéressés je mets en description de la vidéo quelques références d'études scientifiques si vous souhaitez aller plus loin c'est clairement une plante d'airain en plus d'augmenter le volume des urines en augmentant la pression osmotique au niveau du glomérule rénal elle va faciliter l'élimination de l'urée de l'acide urique et des chlorures elle a également des propriétés bactériostatiques sur plusieurs souches de bactéries ce qui va permettre de prévenir les infections urinaires elle a également quelques propriétés hépatodigestives notamment en favorisant la production de bile par le foie et la présence de tannins vont lui donner des propriétés antidiarrhéiques et cicatrisantes intestinales enfin la présence de composés polyphénoliques vont lui donner des propriétés antioxydantes et anti-inflammatoires intéressantes voilà en résumé c'est une plante qui gagne à être connue compte tenu de son potentiel thérapeutique notamment au niveau de la fonction rénale en plus c'est une plante qui pousse dans nos régions et qui est relativement abondante n'hésitez donc pas à la découvrir si vous en avez la possibilité prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo